Et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube iMobiFrance Aujourd'hui nous allons voir ce que vous devez faire si jamais vous avez oublié votre mot de passe iCloud Allez c'est parti ! Il se peut que vous ayez oublié votre mot de passe iCloud Qui finalement est votre mot de passe de votre identifiant Apple Sans ce mot de passe là vous ne pourrez plus venir réinitialiser votre iPhone Et venir le donner ou le vendre à quelqu'un Mais il se peut que vous rencontriez également des soucis Lorsque vous souhaitez modifier votre identifiant Apple sur votre iPhone Donc imaginons que vous avez déjà un identifiant Apple sur votre iPhone Dont vous ne connaissez plus le mot de passe iCloud de celui-ci Et que vous souhaitez venir rentrer un nouveau Bah ça ne sera pas possible si jamais vous n'avez pas le mot de passe de l'ancien Mais il est également une seconde possibilité C'est les personnes qui auront forcé leur initialisation via iCloud Ou d'autres logiciels de leur iPhone Et donc maintenant sont sur le verrouillage d'activation de celui-ci Dans ce cas vous aurez besoin de connaître l'email Mais aussi le mot de passe de l'identifiant Apple Et donc comme celui-ci vous ne le connaissez pas Vous ne pourrez pas passer cette étape Et donc vous ne pourrez pas venir utiliser votre iPhone Et donc ne vous inquiétez pas Dans cette vidéo à travers 4 solutions différentes Nous allons voir comment résoudre ces 2 types de problèmes Allez c'est parti ! Nous en tout cas nous allons tout de suite commencer Avec la première solution Pour laquelle il vous suffira simplement de venir vous rendre Sur le site Apple officiel de mot de passe oublié Donc lorsque vous serez sur cette interface Il vous suffira simplement de venir cliquer sur initialiser le mot de passe juste ici Et comme vous pouvez le voir ça va vous demander de venir entrer dans un premier temps Le mail de votre compte Apple ID Et donc les caractères qui se trouvent juste ici Pour démontrer que vous n'êtes pas un robot Et donc une fois que vous aurez bien entré le mail de votre compte Apple ID Donc vous ne connaissez plus le mot de passe de celui-ci Vous allez simplement venir cliquer sur continuer Et comme vous pouvez le voir nous allons avoir un petit souci Car ça va vous demander d'entrer le numéro de téléphone Qui est associé à ce compte Apple ID Donc dans le cas où vous le connaissez Il vous suffira simplement de venir l'entrée Et vous pourrez simplement venir initialiser le mot de passe Mais dans le cas où vous ne connaissez pas le numéro de téléphone Qui est associé au compte Apple Ça va être beaucoup plus compliqué Et donc impossible à réaliser à travers cette solution Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer Avec la deuxième solution Pour laquelle il vous suffira simplement de vous rendre Sur le premier lien qui se trouve dans la description Et vous allez tomber sur la page de Any Unlock que iMobi propose Any Unlock est le logiciel qui va vous permettre De venir supprimer votre Apple ID Dont vous ne connaissez plus le mot de passe de celui-ci Mais également supprimer le verrouillage d'activation Si jamais vous avez réinitialisé votre iPhone De manière forcée auparavant Donc c'est un logiciel qui est vraiment complet Et qui comporte de nombreux bons avis Et il y a même une politique Qui est satisfait ou remboursé pendant 30 jours Donc si jamais vous l'achetez Et que vous n'êtes pas satisfait Vous pouvez vous faire rembourser Et bien évidemment pour l'essayer Vous pouvez venir le télécharger gratuitement sur Windows Ainsi que sur Mac Mais avant toute manipulation Il vous suffira simplement de venir Connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur Donc une fois que vous aurez bien téléchargé l'application Any Unlock sur votre ordinateur Et que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur Vous allez simplement tomber sur cette interface Et donc comme vous pourriez le voir Any Unlock va vous proposer une multitude d'onglets Et de solutions différentes Pour différents problèmes de déverrouillage de votre iPhone Donc comme vous pouvez le voir On a même dû déverrouiller l'écran sans code Donc si jamais vous n'avez pas le code de votre iPhone Vous pourrez simplement venir le déverrouiller Vous avez également le supprimer verrouillage SIM Si jamais vous avez une restriction SIM sur votre iPhone Mais il est également déverrouillé l'Apple ID Qui est la solution qui va nous intéresser dans un premier temps ici Donc vous allez simplement venir cliquer dessus Vous allez ensuite venir cliquer sur commencer juste ici Puis vous allez simplement venir cliquer sur déverrouiller maintenant Juste là Et donc maintenant comme vous pouvez le voir Any Unlock va vous demander de vérifier deux points très importants Avant de continuer le déverrouillage de votre Apple ID Directement sur votre iPhone Donc la première chose qu'Any Unlock va vous demander Ça va être simplement d'avoir un code d'accès sur votre iPhone Donc pour ceci il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages Et de descendre jusqu'à l'onglet Face ID et code Ou Touch ID et code pour les iPhone qui sont équipés d'un Touch ID Donc vous allez simplement venir cliquer dessus Et si jamais ça vous demande de taper un code C'est que vous avez bien un code d'accès pour déverrouiller votre iPhone Et si ce n'est pas le cas Vous allez simplement devoir venir en configurer un nouveau Car c'est obligatoire pour la suite Et donc la deuxième chose qu'Any Unlock va vous demander Ça va être simplement de vérifier Si jamais vous avez l'identification à deux facteurs d'activer sur votre iPhone Pour cela rien de plus simple Il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages sur votre profil Apple Juste ici Et ensuite simplement venir vous rendre dans l'onglet Connexion et sécurité qui se trouve juste ici Donc vous allez simplement venir cliquer dessus Et maintenant vous allez simplement venir vérifier Si l'identification à deux facteurs est bien sûr oui juste ici Donc pour ma part c'est le cas Donc on peut simplement venir continuer le tuto Et si ce n'est pas le cas de votre côté Assurez-vous que votre identification à deux facteurs est bien activée sur votre iPhone Car ce point sera bien évidemment obligatoire pour la suite Tout comme avoir un code d'accès sur votre iPhone Et donc une fois que ces deux points auront bien été vérifiés et validés avec succès Vous allez simplement revenir sur Annie Unlock Et vous allez simplement venir cliquer sur continuer juste ici Puis vous allez simplement venir cliquer sur confirmer à nouveau juste ici Comme vous pouvez le voir Annie Unlock va vous demander de venir télécharger un firmware correspondant Pour déverrouiller l'Apple IG sur votre iPhone Donc vous allez simplement venir cliquer sur télécharger juste ici Comme vous pouvez le voir le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer Il faudra être patient ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé Le téléchargement du firmware est maintenant terminé Donc vous allez simplement venir cliquer sur déverrouiller maintenant juste ici Comme vous pouvez le voir le processus du déverrouillage de l'Apple ID vient tout juste de commencer L'iPhone vient tout juste de s'éteindre Et il ne faudra surtout pas le débrancher durant le processus Attention ça va prendre plus ou moins longtemps il faudra être patient Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé Comme vous pouvez le voir l'iPhone vient tout juste de redémarrer Après le processus du déverrouillage de l'Apple ID Donc nous allons tout de suite venir balayer vers le haut pour le configurer Vous allez dans un premier temps venir choisir la langue que vous souhaitiez Donc pour ma part ça va être français et pour la région ça va être France Vous allez ensuite venir sélectionner la forme d'adresse que vous souhaitiez Donc pour ma part ça va être masculin mais ça n'a pas d'importance Puis ensuite vous allez simplement venir sélectionner l'apparence Donc pour ma part je vais laisser par défaut et je vais continuer Vous allez ensuite avoir le démarrage rapide Donc vous allez simplement venir cliquer sur configurer sans un autre appareil Puis vous allez simplement venir vous connecter à un réseau wifi puisque c'est ce qui est demandé Et donc maintenant comme vous pouvez le voir l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes Donc vous allez simplement venir patienter Et donc maintenant comme vous pouvez le voir nous allons avoir le verrouillage d'activation qui va être activé sur l'iPhone Mais comme nous avons déverrouillé notre iPhone à l'aide de déverrouiller Apple ID sur Anion Lock Nous allons avoir ce nouveau bouton qui sera maintenant apparu qui est déverrouillé avec un code Nous avons ce bouton qui est apparu car nous avons rempli les deux conditions qu'Anion Lock nous a demandé au début Donc la première rappelez-vous c'était d'avoir un code sur votre iPhone Et la deuxième c'était simplement d'avoir l'identification à deux facteurs d'activé sur votre iPhone Et donc comme nous avons rempli ces deux conditions nous avons ce bouton qui est juste ici Et sur lequel nous allons simplement venir cliquer Vous allez ensuite venir cliquer sur utiliser le code de l'appareil Donc vous allez simplement venir cliquer dessus Et comme vous pouvez le voir pour passer le verrouillage d'activation Ça va maintenant simplement venir vous demander de taper le code d'accès que vous avez sur votre iPhone Donc celui que nous avons vérifié juste avant le processus Donc pour ma part c'est 12 2005 Et donc comme vous pouvez le voir le verrouillage d'activation va maintenant être passé sur votre iPhone Et vous allez pouvoir venir le configurer normalement Donc je vous laisse avec un petit accéléré de la suite de la configuration Et nous on se retrouve une fois l'iPhone configuré Donc comme vous pouvez le voir l'iPhone est maintenant configuré avec succès Et on peut venir l'utiliser librement Car si jamais on se rend dans les réglages Comme on peut voir il n'y a absolument aucun compte Apple ID de connecté à l'iPhone Donc vous pouvez simplement venir vous connecter au compte Apple ID de votre choix maintenant Et utiliser votre iPhone librement Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la deuxième catégorie De la deuxième solution qui va être contourner verrouillage d'activation Comme vous pouvez le voir juste ici Contourner verrouillage d'activation est l'une des autres solutions Canyon Lock propose pour venir déverrouiller votre iPhone Si jamais vous avez forcé la restauration de celui-ci Et que vous êtes tombé sur le verrouillage d'activation Dans un premier temps il vous suffira simplement de venir connecter l'iPhone Qui est verrouillage d'activation à votre ordinateur directement Et donc une fois votre iPhone connecté à l'ordinateur Vous allez simplement venir cliquer sur contourner verrouillage d'activation juste ici Puis vous allez simplement venir cliquer sur commencer Et maintenant le processus du contournement de verrouillage d'activation vient tout juste de commencer Attention ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion Il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé Donc comme vous pouvez le voir le processus est maintenant terminé Et votre iPhone aura bien à redémarrer Donc vous allez simplement pouvoir venir le déverrouiller et l'utiliser normalement Donc comme vous pouvez le voir l'iPhone fonctionne maintenant parfaitement Et on peut même se rendre dans les réglages Et comme vous pouvez le voir vous pouvez vous connecter à un nouveau compte Apple Donc l'ancien compte iCloud a bien été supprimé avec succès Et donc le verrouillage d'activation a bien été contourné également avec succès Et donc bien évidemment maintenant vous pouvez venir vous connecter à un réseau Wi-Fi Comme c'est le cas pour ma part Et simplement pouvoir venir installer des applications directement dans l'App Store Comme vous le souhaitez l'iPhone fonctionne maintenant normalement Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la troisième solution Pour laquelle il vous suffira simplement de venir supprimer le mode Pass iCloud De votre iPhone directement via l'application localisée Donc comme vous pouvez le voir l'application localisée est une application que tous les iPhones ont Et donc il vous suffira simplement de venir l'ouvrir Donc imaginons que je souhaite supprimer le compte iCloud de cet iPhone même Je vais simplement venir cliquer sur cet iPhone juste ici Puis je vais simplement venir descendre vers le bas juste là Et cliquer sur effacer cet appareil Et donc maintenant vous allez simplement venir cliquer sur continuer juste ici Puis vous allez simplement venir confirmer ça avec effacer juste là Mais maintenant le problème que nous allons avoir c'est que l'iPhone va vous demander le mode Pass de l'identifiant Apple Qui lui-même est le mode Pass iCloud et qui est donc celui que vous ne connaissez pas Et donc sans ce mode Pass vous n'allez pas pouvoir venir effacer votre iPhone Et vous débarrasser de ce compte iCloud dont vous ne connaissez plus le mode Pass de celui-ci Donc cette solution est un peu foireuse et c'est pour ça que je voulais montrer pour que vous ne tombiez pas dans le panneau Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la quatrième et dernière solution Qui est supprimer l'identifiant Apple à l'aide d'un autre iPhone sur un iPhone sur lequel on souhaite le supprimer Donc tout d'abord il faut savoir que les deux iPhones doivent être connectés au même identifiant Apple Donc à celui dont vous souhaitez le supprimer sur un des deux iPhones Donc imaginons que je souhaite supprimer l'identifiant iCloud qui se trouve sur votre iPhone Je vais devoir être connecté au même identifiant Apple sur cet iPhone Et si c'est le cas il vous suffira simplement de vous rendre dans l'application localisée sur l'iPhone Dans lequel vous ne souhaitez pas supprimer le compte iCloud Donc en gros c'est à l'aide de ce téléphone que je vais venir supprimer l'identifiant iCloud qui se trouve sur ce téléphone là Même si c'est le même imaginons que je souhaite venir le supprimer depuis cet iPhone Donc une fois que j'aurai bien ouvert l'application localisée sur l'autre iPhone Je vais simplement venir sélectionner cet iPhone-ci donc qui est celui-ci Et je vais simplement venir descendre tout en bas comme ceci Et venir cliquer sur effacer cet appareil Je vais maintenant venir cliquer sur continuer puis sur effacer juste ici Mais comme vous pouvez le voir à nouveau ça va venir me demander le mot de passe de l'identifiant Apple Qui lui-même est le mot de passe de votre compte iCloud Donc que vous ne connaissez pas a priori Donc c'est également une méthode qui est très foireuse comme la méthode numéro 3 que nous avons vu juste avant Et c'est donc pour ça que je vais venir vous recommander la solution numéro 2 qui était celle de Anion Lock Qui elle vous permettait de venir déverrouiller votre Apple IG Mais également de contourner le verrouage d'activation si jamais vous avez forcé la restauration de votre iPhone Donc c'est la seule solution qui fonctionne de manière rapide et sans vous demander des informations sur votre compte iCloud Et donc bien évidemment celle que je vous recommande par la même occasion En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura énormément plu et aidé Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Bref c'était tout pour moi, passez une très bonne journée Ciao ciao